Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis béliers pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations. Et puis comme toujours, faites preuve de discernement par rapport au tirage puisqu'il s'agit ici d'un tirage général. Juste pour information, si vous souhaitez me rejoindre sur TikTok pour d'autres formats de vidéos, n'hésitez pas, vous me retrouverez sous le nom de l'univers d'Elo Medium. Alors, première petite carte que je vous ai tirée ici pour voir justement un peu quelle va être l'énergie pour vous pour ce mois de mars. Et bien écoutez, on a le flux sacré du oui avec ce magnifique poisson qui est présent. Le poisson qui est quand même un symbole en règle générale d'abondance. Alors avec cette carte, on vous dit, avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes qui étaient heureuses, qui étaient optimistes sont aussi les plus chanceuses ? Et qu'au final, les nantis gagnent toujours à la loterie alors que les indigents ne font qu'essuyer des obstacles malheureux sur le chemin. Le flux sacré du oui se trouve à votre juste place. Quand vous surfez sur la bonne vague, c'est que vous l'avez trouvé. Vous êtes animé d'une telle vibration positive que tout ce dont vous avez besoin se retrouve précipité à vos pieds. Le flux sacré du oui vous apporte une vague d'aisance. Alors dites oui à un nouveau contrat, oui à un dîner romantique. Il est temps de prendre exemple sur l'eau et de couler autour de vos problèmes, quels qu'ils soient. Peut-être êtes-vous efforcé en ce moment à remonter le courant, vous heurtant obstinément à un barrage qui cherche à vous orienter vers un chemin plus prospère. Vous n'êtes pas un poisson donc vous n'avez pas besoin de nager en haut du courant en ce moment. Au contraire, contournez la barrière du pas encore en trouvant le chemin qui vous offrira le moins de résistance. Le flux sacré du oui est comme une rivière. Alors n'oubliez pas que les rochers qui se trouvent sur votre chemin ne sont que des marqueurs destinés à vous pousser vers la solution la plus simple et non des défis à dominer ou à contrôler. Bon et bien ça c'est dit, donc il y a vraiment cette notion de se laisser porter par le flux, de surfer ici sur les vagues pour vous les amis béliers. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des fées. Hop, et bien voilà, j'arrivais pas à l'apprendre, elle a voulu sortir. Alors les salamandres, éléments du feu, alimentent le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie mon cher petit bélier. Ok, très bien. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des médéores pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous pour ce mois de mars, pour voir un petit peu plus en détail ce qui va se passer, ce qui va arriver pour vous sur ce mois à venir. Alors, hop, ça saute pour vous. Il y a des réponses qui tardent. Est-ce que c'est vous qui tardez à donner une réponse aussi ? C'est possible. On vous attend. On dit on vous attend parfois au tournant, on attend quelque chose de vous. Alors, réponse qui tard, tristesse, corps physique qui souffre. Il peut y avoir ici votre corps qui vous parle aussi avec des douleurs. Pourquoi ? Parce que vous êtes face à un blocage. Quelque chose qui peut ici prendre du retard. Il peut y avoir une notion d'être dans une période un petit peu de stagnation. Mais c'est qui qui bloque ? C'est ça, c'est qui qui bloque ? Est-ce que ce n'est pas vous ? Ce n'est pas forcément fait consciemment, mais justement, ici, c'est un petit peu le message. Écoutez-vous. Ok. Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a besoin de mettre en évidence certaines choses. Et pour mettre en évidence certaines choses, il y a besoin ici aussi de communication. On a deux personnes ici qui peuvent avoir vécu des conflits, des désaccords, qui du coup se tournent le dos. Donc ici, on vous dit, il y aura des retombées positives dans cette situation, même si vous avez pour le moment, on va dire, un visu plutôt négatif sur cela. Les choses vont se décanter. On a une notion d'amour du rabbi. Il y a quelque chose qui est évident aussi, peut-être dans une situation sentimentale, malgré le fait que peut-être pour le moment, vous êtes en train de traverser une période un petit peu compliquée. Les choses vont remonter et vont remonter dans le bon sens. Par contre, à vous aussi ici de vous interroger, de vous laisser porter, encore une fois, par peut-être la vie, les synchronicités, les messages qui vous sont donnés, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Et voilà, ça peut venir ici, en tout cas une partie de votre côté. Donc, ça va être intéressant que vous questionnez en fait tout simplement sur ça. On va aller voir avec les 77 d'Aliasquet, les messages complémentaires. Alors, on va se faire un petit tableau en neuf cartes. Donc, ça, c'est valable pour tout ce qui est en lien avec l'affectif. Ça peut être un relationnel amical, ça peut être des liens familiaux, ça peut être du sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, peu importe. Alors, c'est parti pour les béliers. Le flux sacré du oui, et là, on vous dit non. Alors, à quoi on vous dit non ? Alors, on a l'impression que vous êtes dans une position très inconfortable, les amis béliers. Bien évidemment, je le rappelle, ça ne parlera pas à tout le monde. Là ici, on a une notion de femme qui est présente. Alors, ça peut être vous, ça peut être deux femmes qui peuvent être face à vous aussi. Et il y a cette notion de devoir se positionner, de devoir faire un choix. Pour l'instant, ce choix semble difficile puisqu'on voit que vous êtes dans cette notion de stagnation qui peut être présente. Alors, je vais être très claire ici. Ça peut être par exemple un homme qui est face à deux possibilités, deux histoires possibles, en tout cas, avec deux personnes différentes. Mais qui n'arrive pas ici à se décider, qui n'arrive pas à se positionner. Ça peut être aussi une femme qui a plusieurs options devant elle et qui, par défaut de se positionner, peut avoir tendance ici à dire non. Alors qu'en fait, il y a quand même une des devoirs qui peut être positive ici. On est sur quelque chose qui est nouveau, on est sur quelque chose qui est frais, on est sur quelque chose qui se renouvelle. Donc, prenez le temps, d'accord ? Prenez le temps ici de réfléchir et de regarder qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Là où vous, vous trouvez ici aussi votre plaisir. Moi, j'ai l'impression que c'est une situation un petit peu imprévue. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément été chercher ça, mais ça vous tombe un petit peu sur le coin du nez. On a l'impression que ça vous attriste, que ça vient vous affecter parce que du coup, vous ne savez pas comment vous sortir ici de cette situation. Et pourtant, voilà, pour moi, il y a une voie sur laquelle on dit oui, une voie sur laquelle on dit non, mais on ne reste pas dans une stagnation et on ne ferme pas la porte aux deux possibilités parce que dedans, il y en a une qui est bonne. Après, à vous de jauger, à vous de juger quelle est la bonne en fait tout simplement. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est de prendre le temps de faire les choses par étapes aussi. C'est ce qui ressort ici. Ok, on va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous. Alors, on va commencer tout simplement par regarder quelles sont vos qualités, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de mars. On a l'impression que vous êtes pris dans un étau, comme on dit le cul entre deux chaises. Allez, pour les béliers, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est faire preuve de perspicacité, regarder les choses avec pragmatisme et avec logique. On ne raisonne pas avec le cœur ici, on raisonne avec la tête. Donc, c'est cette capacité à pouvoir analyser les choses ici qui va vous permettre justement de pouvoir vous sortir de cette situation. Pourquoi pas faire un tableau, le pour, le contre. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Mais on est dans l'analyse, on est dans le pragmatique, on est dans la logique et le raisonnement. C'est quelque chose que vous savez faire, c'est quelque chose que vous connaissez bien et que vous allez pouvoir tout simplement appliquer ce mois-ci pour une situation bien particulière. On va aller voir quel est votre challenge, votre défi pour ce mois de mars. Le soleil. Votre challenge, votre réussite, c'est de retrouver ici une notion d'apaisement, de retrouver une notion de réussite et de bonheur. Le soleil, alors on a cette notion d'enfant aussi. Tout à l'heure, on avait une carte qui était en lien avec cette notion d'enfance. Sur la carte du soleil, on retrouve aussi ça. Alors, ça peut être retrouver tout simplement un état d'esprit plus innocent, plus léger. C'est la carte aussi des amoureux, donc ça peut toucher le domaine sentimental. Mais c'est une carte qui vient ramener ici de la chaleur, de la lumière dans votre vie, dans votre situation, dans votre quotidien. C'est un challenge, c'est ce vers quoi vous devez aller ici pour ce mois de mars. On va aller voir ce sur quoi vous allez devoir porter votre attention, ce qui pourrait éventuellement vous faire défaut. Le pendu. Alors là, honnêtement, je n'y ai pas pensé, mais j'aurais pu parier. Le pendu, depuis tout à l'heure, on parle de blocage, de rester dans une zone de stagnation, de ne pas oser bouger, de ne pas oser prendre de décisions, ou au contraire, de bloquer les choses. Le pendu, c'est exactement ça en fait. Donc, ce sur quoi vous devez porter votre attention, justement, c'est de ne pas rester dans cette position où finalement, vous ne bougez pas. Vous êtes dans une forme d'attentisme en fait. Par contre, j'ai envie vraiment de regarder pour vous le côté positif de cette carte. C'est que le pendu, cette position qu'il a, lui permet de regarder une situation sous un nouvel angle, de poser un nouveau regard. Et finalement, c'est en regardant cette situation d'un œil nouveau qu'il y a peut-être des choses qui vont pouvoir s'éclaircir, vous aider aussi à trouver une solution, à trouver la voie qui vous correspond. Alors, on va regarder une petite carte synthèse, conseil de vos guides pour ce mois-ci. 5 de coupe, ok. Alors, le 5 de coupe nous parle quand même ici de déception, de faire le deuil aussi. Ne pas rester dans une situation, effectivement, de tristesse qui est en lien avec votre passé. Je vais recouvrir, là, on y va. 9 de bâton. 9 de bâton, on ne baisse pas les bras, les amis. On ne baisse pas les bras, même si ici, il y a une situation qui vous déçoit, qui ne vous convient pas. Ne restez pas ici dans cette situation-là. Alors, je sais que là, ça peut parler, par exemple, à beaucoup de personnes. Peut-être que vous avez vécu aussi un deuil récemment et que vous avez du mal à retrouver la lumière, à retrouver la joie, etc. Mais ici, on vous dit, voilà, ne restez pas bloqués dans cet état d'âme, dans cet état d'être. Vous avez toutes les forces en vous, toute la capacité pour pouvoir rebondir, pour pouvoir agir, pour pouvoir vous battre. Ici, le 9 de bâton, c'est une carte de persévérance. On ne baisse pas les bras, les amis béliers, peu importe ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, d'accord ? Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe aussi du côté sentimental, du côté cœur, love. Ici, c'est dire oui à la vie. C'est regarder le côté positif des choses, le côté optimiste. C'est ça qui va vous aider aussi, si vous êtes en train de passer une mauvaise passe. C'est ça qui va vous aider à vous relever. N'hésitez pas aussi à vous entourer de personnes qui sont positives. Parce que ces personnes-là, malgré elles, inconsciemment, elles vont vous tirer vers le haut. Allez. Sentimental pour les béliers. Du partage, ça fait du bien. Ouh, ça fait du bien. Du partage, de l'attirance. Et on a l'éloignement. Ok. Alors, ici, vous pouvez avoir... Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Une relation qui est présente, où il y a énormément de partage dans le sens communication, peut-être aussi des moments que vous passez ensemble. Par contre, il se peut que cette personne, il y ait une notion d'éloignement physique qui soit là. Soit parce qu'au niveau organisation, planning, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas vous voir régulièrement. Donc, vous devez passer du temps comme ça, où vous vous sentez un peu déconnecté, loin de l'autre. Soit parce que tout simplement, il y a une distance géographique. Ici, on peut nous parler aussi d'une relation à distance. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, l'attirance, elle est là. L'envie de se voir, elle est là. Malgré que l'éloignement et la distance soient présentes, les envies sont toujours présentes. Donc là, ici, vous avez face à vous quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de... qui pense déjà à votre prochain date, à votre prochain rendez-vous. Donc ça, c'est très positif. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin avec les anges de l'amour. L'une de miel. Waouh ! Vous méritez l'amour. Oui, 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 oui. Ayez confiance. Vous allez vous retrouver. Pouf ! Voilà le message. Donc, de toute manière, ces moments sont magiques. Vous passez des moments magiques en présence de quelqu'un. Même quand vous êtes éloigné, la magie, elle reste présente. Et il y a même comme une notion ici, presque, de récompense. On vous dit, vous méritez l'amour. D'accord ? Cette relation, vous pouvez lui dire oui parce qu'elle n'est pas là par hasard. Vous la méritez. D'accord ? Donc, continuez à avoir confiance en cette relation. Continuez à avoir confiance dans votre hôte, la personne qui est face à vous parce que là, cette personne, elle va revenir. Alors, elle va revenir, vous vous retrouvez. J'ai plutôt cette notion-là, vous vous retrouvez. Donc, malgré l'éloignement, il y a un moment donné, vous voyez, on se rabiboche, on se retrouve pour passer de nouveau d'excellents moments. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi depuis un certain temps. Ici, on peut nous parler éventuellement d'une personne, de votre passé qui revient. Il y a toujours eu cette attirance. Là, ce n'est peut-être pas forcément quelqu'un avec qui vous avez été en couple par le passé, par contre. C'est quelqu'un avec qui il y a peut-être eu une relation d'amitié. Vous avez partagé des soirées, partagé des moments de vie ensemble. Mais l'attirance était présente, mais il ne s'est rien passé. Et depuis, vous avez été pendant une longue période peut-être sans contact, sans pouvoir vous parler. Mais cette personne ne vous a pas quitté dans la tête, n'a pas quitté votre esprit. Eh bien, il se pourrait bien ici qu'il y a quelque chose qui bouge, qui évolue de ce côté-là, puisqu'on a cette notion, effectivement, de retrouvailles, de réconciliation, de rapprochement. Ouh ! Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment cela vous parle. On va aller voir tout de suite un petit message supplémentaire. On est sur de la guidance, développement personnel. Petit message des guides, voir un petit peu ce qui arrive pour vous. Innocence, c'est marrant. C'est un mot qu'on a utilisé tout à l'heure. Ouverture. C'est marrant, mais il n'y a jamais de hasard. Vous l'avez bien compris maintenant. Alors, ici, on vous parle d'innocence. Dans cette notion, tout simplement, de retrouver la naïveté de votre enfance, l'innocence des jours heureux. Vous savez, ces moments où on s'émerveille devant un magnifique ciel bleu, voire un ciel étoilé. Lorsque l'on sent le soleil, tout simplement, qui vient réchauffer notre peau. Donc, voilà. Ici, c'est retrouvé cette légèreté comme un enfant qui regarde et qui s'émerveille devant un papillon qui ne lui passe sous le nez. Vous voyez, comme je dis souvent, moi, j'habite près de la mer. Le nombre de fois où je vois les enfants qui s'amusent simplement, vous savez, à être sur le sable et à sauter sur les vagues qui sont en train d'arriver ou à courir pour ne pas que les vagues les rattrapent. Et on les sent, mais tout simplement heureux. Ils éclatent de rire. Enfin, voilà. Ça, c'est l'innocence. Malheureusement, en tant qu'adulte, trop souvent, on oublie cette âme d'enfant. On la met de côté parce qu'on a des responsabilités à assumer, parce qu'on a un quotidien ici qui peut être pesant. Et donc, ici, ça peut être intéressant, justement, de se réouvrir, de réouvrir la porte à votre âme d'enfant. Et d'ailleurs, on vous parle d'ouverture derrière. On a cette magnifique fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose qui a l'air quand même plutôt sympathique. Ça brille, c'est rayonnant, ça a l'air d'être apaisant. On a envie ici d'y aller. Donc, peut-être une question ici qui est à vous poser, c'est finalement, dans quel domaine de votre vie vous avez besoin ici d'ouvrir davantage de possibilités pour vous sentir bien. Comment vous pouvez aller au-delà des nuages pour voir justement autrement la situation que vous vivez ? Dans quel état d'esprit pouvez-vous vous mettre ici pour accueillir la nouveauté dans votre vie ? La nouveauté est, on a ici une notion d'autonomie. D'accord ? Qu'est-ce qui va vous permettre ici derrière de retrouver une autonomie ? Et puis tout simplement, d'ailleurs, que signifie ici pour vous l'autonomie ? On peut avoir, d'ailleurs ici peut-être, des parents dont les enfants sont arrivés à l'âge où finalement ils vont quitter le foyer, prendre leur autonomie. Ça peut vous demander ici un lâcher-prise. Vous pouvez être cette jeune personne qui justement est en train de quitter aussi ici le nid familial. Donc, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous pouvez quitter tout simplement un foyer. Peut-être que vous avez construit une famille aussi. Et voilà, il y a des aléas de la vie. Ou tout simplement des décisions qui sont prises. Et vous êtes en train ici de retrouver votre indépendance. Mais c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est-à-dire que quand on est dans cette notion d'indépendance, on n'a pas peur de la solitude. Et puis on est ouvert finalement à se reconnecter à soi-même. Pourquoi ? Parce que quand on est dans l'autonomie, dans l'indépendance, on s'occupe d'abord de soi. Ce n'est pas de l'égoïsme. Enfin, c'est être égoïste si, mais attention, ce n'est pas à confondre avec de l'égo-centrisme. L'égo-centrisme, c'est je suis le roi du monde, je suis le nombril du monde. Et si je peux écraser ce qu'il y a autour pour pouvoir avancer, ce n'est pas un problème. Ce qui compte, c'est que mes objectifs soient atteints et que c'est moi qui gagne. Vous voyez, il y a un petit peu cette pression qui est là. Tandis que quand on est dans cette notion d'égoïsme, c'est effectivement, d'abord, je pense à moi. Je me place en priorité. Ça ne veut pas dire que je me retire et que je ne suis plus au contact des autres. Ça ne veut pas dire que je ne suis plus à l'écoute non plus des autres. Mais par contre, il y a eu une priorisation qui a été faite. Et d'abord, je pense à mon bien-être. Et quand je suis dans mon bien-être, forcément, ça va rayonner derrière sur mon environnement, ma famille, mes enfants, mes amis. Voilà, les amis béliers. Écoutez, c'est un tirage qui est très parlant. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent aussi avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de pouvoir me contacter. Vous avez toutes les informations sous la vidéo, soit via mon adresse mail, soit directement via la page réservation du site internet. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao !